Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter quelque chose pour une fois qui ne m'appartient pas Je vais vous parler donc du buste taille réelle de Terminator qui est sorti il y a déjà pas mal de temps Voilà, Terminator 2, Jugement Day, c'est l'endosquelette, donc T800 On va la découvrir ensemble, la boîte est un peu défoncée, comme je vous ai dit, en fait elle appartient un peu à moi Donc je remercie, bisous Nicolas, je te fais de gros bisous pour m'avoir partagé ça Si tu as des hauteuils, des choses comme ça que je ne présente pas sur la chaîne, n'hésite pas à me les prêter s'il te plaît Donc voici cette partie là, et voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer ça en vidéo Là ça fait bizarre, il faut que je fasse très attention parce que pour une fois que ce n'est pas à moi Si je pète un truc, il va pleurer, il va me tuer, il va me mettre un dislike Donc je viens d'ouvrir la boîte, et voilà ce que je découvre, de la grosse tuerie Donc c'est emballé comme ça, apparemment il n'y a que deux parties à emballer Il faut des piles parce qu'il a un light up, mais comme d'habitude dans les reviews c'est très rare quand j'ai les bonnes piles On va voir, on va voir comment ça se présente En tout cas pour l'instant ça s'annonce du très très lourd, surtout au niveau de la dentition, juste ici Waouh, il a l'air dingue, je sais qu'il y a une nouvelle version maintenant qui est sortie en genre un peu battle damage et tout Qui a l'air encore mieux que celle là En tout cas je vous mettrai des liens dans la description si vraiment ça vous intéresse Je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles Mais bon, je sais qu'ils avaient sorti une nouvelle version Celle là elle remonte, elle remonte à quelques années maintenant si je ne dis pas de bêtises Elle pèse un sacré paquet Il y a une possibilité de l'accrocher au mur et il y a une possibilité de le laisser poser sur présentoir comme ça Au mur, vu le poids, si tu as un mur en papier, carton, pâte, laisse tomber A mon avis il faut un mur porteur ou un truc qui puisse vraiment le tenir Alors on va ouvrir au moins ça J'y arrive Voilà Pour l'instant je le monte Et ensuite on verra ensemble, je ne vais pas trop le regarder maintenant pour donner mon avis après par la suite Wow Ah ouais c'est de la dinguerie fou furieuse Alors derrière c'est un peu plus classique Voilà le pex d'emboîtement aimanté Wow, il y a une qualité de dingue C'est qui qui fait ça ? Je regarde Purart Ouais c'est Purart ce qui le fait C'est la première fois que je présente du Purart sur la chaîne Alors c'est une marque que je découvre en même temps que vous là clairement Parce que quand je vous ai dit, celle là je suis honnête, elle ne m'appartient pas, je ne m'achète pas non plus tout Donc je vous le dis quand ce n'est pas à moi Donc je vais faire quand même assez doucement Mais là quand il m'a dit, ouais si tu veux je te prête 2-3 trucs que je n'ai jamais vraiment déballé J'ai fait ouais bah ok Voilà, alors on va la mettre là, on va la positionner Ah ouais d'accord, il y a le pex d'emboîtement juste ici Wouhou Oh le truc de dingue Le truc de dingue, la pièce de malade Oh la la la, oh la la, hé tu fais peur mon gars Oh le monstre, regardez cette tête quoi C'est pas moi le monstre, c'est lui Oh la la, le truc de dingue Alors là comme on voit, ouais ça c'est quand on l'accroche, cette partie là, la structure au mur La tête là, il faut l'emboîter ici en fait Voilà, pour vraiment l'avoir de face Mais là c'est quelque chose Oh qu'est-ce que je suis content de faire cette chaîne YouTube De vous présenter des trucs comme ça de dingue On remercie tout son commentaire Nicolas pour nous avoir prêté ce buste taille réelle Alors je ne sais pas trop si on peut parler d'un buste Il y a une petite plaque marquée Terminator 2 Jugement Day Le truc de dingue C'est juste fou furieux Ah ouais Bon on va faire des petits pleurs rapprochés un petit peu de tout ça On va voir ce que S'il y a des défauts, des inconvénients On va voir un petit peu tout ça Par contre je suis désolé Là les pilles je ne les ai pas Clairement Je ne vais pas pouvoir vous montrer le light up Pour le Je crois qu'il n'y a qu'un oeil sur deux Non les deux yeux c'est clair en fait Voilà Les deux yeux c'est clair Mais c'est de la tuerie Là on est vraiment sur de la tuerie Niveau représentation C'est la première fois que je vois un truc aussi bien fait Au niveau de Terminator Au niveau de la présentation Non non c'est dingue Ça c'est vraiment une véritable pièce de collection à part entière Je crois qu'elle n'était pas excessive Je vous mettrai tous les liens dans la description Je pense peut-être 400, 50, 500 euros peut-être Je ne sais pas il faudrait voir Alors le socle clairement c'est quand même le moins bien fait Même si c'est vraiment pas mal du tout Ici il y a la petite plaque De temps en temps des petites têtes de mort Voilà sur le décor J'aurais franchement préféré que les petites têtes de mort Elles soient d'une autre couleur Pour un peu le différencier du décor J'aurais préféré que les féroches soient un peu mieux fait Au niveau des têtes de mort là aussi Pareil une couleur un petit peu différente Vraiment qui se démarque Ça aurait été tellement plus sympa Mais sinon on est vraiment sur un objet Après ce qui fait Il y a vraiment des têtes de mort partout Alors le light up Je me demande si c'est pas une des têtes de mort Pour le bouton Ah c'est celui-là Ça c'est le bouton Ah mais il y a des piles Ah mais Nico m'a laissé les piles Ah il y a les piles Ou elles étaient fournies avec Alors quand on appuie Ah ouais alors Ah il y a le socle aussi qui s'allume Donc il y a un bouton pour le socle Avec quelques petites lumières C'est pas fou luchon Et un bouton Bon écoutez Je vais éteindre les lumières Et je vais essayer de voir ce que ça donne Ouais bon Comme ça on voit que les yeux Donc on va essayer d'ouvrir un petit peu Parce que là en fait On voit pas la tête de mort On voit vraiment que les yeux qui s'illuminent Enfin on voit pas le reste Ouais J'ai essayé d'ouvrir un petit peu Juste pour qu'on voie Ah il est fou Il est dingue Ouais bon ça fait son effet Le light up Surtout au niveau des yeux Après c'est pas non plus Quelque chose d'exceptionnel Ça donne un Un petit Ça donne un effet d'ambiance en fait De grotte De voilà C'est Il y a quelque chose qui se dégage de cette statue C'est sûr Ouais c'est vraiment quelque chose quand même Le fait d'allumer ça dégage quelque chose La dentition aussi elle est dingue Elle est hyper réaliste On dirait des vraies dents humaines Voilà Ah elle est folle Elle est folle celle là J'imagine même pas Celle qui est version un petit peu Battle damage Elle doit être vraiment dingue N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez Et si vous venez d'arriver sur la chaîne C'est très important De passer directement sur la chaîne en fait Pour regarder les autres vidéos Parce qu'il y en a un petit peu Pratiquement tous les jours qui sort Et il y a des choses qui devraient Pouvoir vous intéresser En tout cas je vous remercie pour cette vidéo Je vous remercie mon pote Nicolas Bisous à toi Nico Merci de m'avoir fait confiance Pour cette review En espérant qu'elle t'aura plu Personnellement c'est une marque Que je ne connaissais pas du tout Pure Art Pour plus d'informations Je vous mettrai les liens dans la description Parce que je ne sais pas exactement Combien ça a coûté Mais je sais très bien où il a acheté Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Merci tout le monde Ciao Ciao Merci tout le monde Merci tout le monde Merci tout le monde